Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne de magie pour un petit tour de cartes automatique qui est vraiment très impressionnant, puisque vous allez pouvoir faire ce tour, le dos tourné du début à la fin. Donc c'est un tour que j'ai découvert sur la chaîne de Laura Chips, et donc j'ai regardé cette dernière vidéo, et j'ai sélectionné pour vous celui-ci, que je trouve vraiment très fort. Donc comme c'est pas évident de vous faire la démo, même sans spectateur, ça ne sert à rien, ça ne va rien donner, on va passer à l'explication de ce tour tout de suite. Donc en fin de compte, vous allez faire un petit montage, donc c'est pas un tour impromptu, vous allez placer une couleur, celle que vous voulez, de l'As au 10. Vous allez mettre ce montage sur le jeu. Donc vous êtes prêts à commencer votre tour, vous pouvez très bien montrer les cartes, vous n'allez pas jusqu'au bout, et vous allez, je vous conseille de mélanger ou de couper, ou de faire des fausses coupes. Donc soit vous pouvez faire des fausses coupes, ou vous pouvez très bien faire celle-ci aussi, vous déposez ici, et vous récupérez. L'ordre des cartes n'a pas changé. Vous pouvez faire une double fausse coupe. Et vous pouvez aussi faire des faux mélanges, donc vous pouvez mélanger pratiquement toutes les faces, mais n'allez pas jusqu'au bout. S'il vous reste une quinzaine de cartes à peu près, vous mettez le reste par-dessus, comme ceci. Vous pouvez faire un mélange hindou. Et vous déposez le reste, comme ceci. Je recommence. Vous mélangez pas mal de cartes, et arrivez à la fin, vous retournez les deux tas, comme ça. Donc il y en a un que j'aime bien faire, c'est ceci. Par exemple, vous prenez votre setup ici, vous le mettez en dessous. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on va mélanger les jeux avant. Donc là, il faut faire une marque, en fin de compte, sur votre as de pique. Donc vous faites une marque derrière ici. Ce qui fait que, là, vous pouvez montrer des cartes différentes. Vous prenez un bloc ici. Vous ne montrez pas les dix ici. Les dix cartes en pique. Donc vous prenez un bloc, vous montrez des cartes différentes, et vous dites, on va mélanger. Donc là, vous prenez un certain nombre de cartes, et puis vous mélangez comme ceci, et vous déposez. Là, vous mélangez, vous déposez. Et vous faites ceci jusqu'à votre marquage, l'as de pique. Donc là, c'est très convaincant, vous mélangez. Et on arrive à l'as de pique. Donc moi, je n'ai pas fait mon marquage. Donc on arrive ici. Je vois mon marquage ici. Donc là, je ne peux pas mélanger. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper comme ça. Et je vais déposer comme ça. Voilà, ça suffit amplement. Donc vous avez votre arrangement ici. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez inverser aussi, c'est-à-dire pousser les cartes du dessous, les prendre avec la main droite, déposer, et faire ceci. Ok, donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de remonter le setup, en fin de compte, de l'as au 10 de pique sur le dessus du jeu. C'est ce qu'on voulait. Donc là, à partir de ce moment-là, vous pouvez vous retourner. Voilà. Là, vous avez juste touché vos cartes pour faire des faux mélanges ou des faux scoops. Mais maintenant, vous allez faire tout le tour, le dos tourné. Vous allez voir. C'est un tour très impressionnant. Et la méthode est vraiment ingénieuse. Donc là, il faut être clair et précis dans vos indications. C'est très simple. Vous allez dire au spectateur de couper la moitié du jeu et de poser le paquet du dessus à droite. Donc il coupe la moitié du jeu, ici. Vous lui demandez de prendre le paquet de gauche, donc le paquet du dessous, et de le mélanger et de mémoriser la carte du dessous. Donc il va mémoriser le 3 de cœur. Vous lui demandez de déposer ce paquet sur celui-ci. Et là, il va devoir faire un nombre de tas, de cartes. Il va distribuer toutes les cartes. Il va choisir entre 2 et 10. Donc il peut inclure le 2 et le 10 sans problème. Donc là, il ne vous dit pas le nombre de tas qu'il va faire. Vous avez toujours le dos tourné. Imaginons, il choisit 6. Donc il va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous, il vous est impossible de savoir le nombre de tas qu'il fait en ce moment. Donc je rappelle qu'il a choisi le 3 de cœur et il fait 6 tas. Il fait ça jusqu'à la fin. On lui demande de récupérer l'état dans l'ordre qu'il veut. Donc ça, c'est vraiment super. Donc il les met soit en dessous ou au-dessus. C'est lui qui choisit. Et vous lui demandez de couper le jeu le nombre de fois qu'il veut. Donc il peut couper le jeu. Il fait des coupes complètes. Donc attention d'être bien précis aussi quand vous avez le dos tourné, de bien dire. Vous prenez le paquet du dessus, vous coupez, vous déposez. Vous prenez le paquet du dessous et vous le reposez par dessus. Donc ça, il faut faire attention. Donc là, vous pouvez faire face au spectateur et reprendre le jeu en main. Et vous faites un ruban. Et donc là, il n'y a plus de montage de l'asso 10. Là, les cartes ont vraiment mélangé. Et donc vous allez voir, la méthode est vraiment incroyable. Donc ce qui est fort dans ce tour, vous allez pouvoir, bien sûr, retrouver la carte, le 3 de cœur. Mais en plus, savoir le nombre de tâques que le spectateur a fait. Et je vous rappelle que vous aviez deux tournées tout le temps. Donc regardez comment ça marche, c'est extra. Vous allez regarder où est le 10 de pique. Donc là, il est ici. Donc là, ça ne m'arrange pas. Donc je vais recouper pour que ce soit plus clair. Voilà. Donc je regarde où est le 10 de pique. Il est ici. Je vais regarder la carte qui se trouve à droite. Donc c'est un 4 de pique. Vous aurez toujours un pique ici. Donc ce que vous faites, vous faites 10 moins 4. Ça vous donne 6. Et vous savez que le spectateur a fait 6. Donc déjà, ça, c'est magnifique. Comment vous allez faire pour retrouver la carte ? Donc ça, c'est encore incroyable. Vous allez chercher votre 6 de pique. Puisque vous avez fait 10 moins 4, ça fait 6. Donc le 6 de pique est ici. Et vous allez regarder la carte qui se trouve tout de suite à droite. Ça sera la carte sélectionnée par le spectateur, le 3 de cœur. Donc vous savez qu'il a fait 6 tard en faisant 10 moins 4. Ça fait 6. Vous allez toujours voir en premier où est le 10 de pique. Toujours. Donc ensuite, vous êtes tombé sur un 6 de pique en faisant 10 moins 4. Et vous regardez la carte qui se trouve tout de suite à droite. Vous savez que c'est la carte du spectateur. Donc là, c'est très fort. Alors, vous pouvez à ce moment-là sortir la carte du spectateur. Et lui dire, attendez, en plus, je sais, je pense que vous avez fait 6 tard. Voilà. Une autre chose que vous pouvez faire aussi qui est pas mal. C'est que, comme vous savez que la carte est ici, le 3 de cœur. Et qu'il a fait 6, vous pouvez la mettre en 6ème position. Donc vous prenez les cartes en main et vous dites, je vais essayer de retrouver votre carte. Donc vous regardez où est votre 10 de pique. Vous faites l'opération 10 moins 4, 6. Vous allez chercher votre 6. Et vous savez que le spectateur a choisi le 3 de cœur. Donc là, vous pouvez placer la carte du spectateur en 6ème position. Par exemple, 3, 4, 5, 6. Donc je dis, je vais essayer de retrouver votre carte. J'ai du mal à la trouver. Voilà. Vous faites ceci. Vous coupez. Vous passez des cartes. Et vous avez placé sa carte en 6ème position. Donc là, si vous voulez, vous pouvez révéler la carte en disant, je pense que vous avez choisi le 3 de cœur. Et ce qui est fou, c'est que vous avez fait, je ne sais pas combien vous avez fait de tas. Combien vous avez fait de tas, il va vous dire 6. Et vous lui dites de compter jusqu'à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on retrouve le 3 de cœur. Donc c'est vraiment super. Alors une exception quand même. Si le spectateur choisit 10, vous allez voir ce qui se passe. Je vous remonte vite fait. Donc là, vous avez votre montage. Le spectateur coupe, vous retournez. Il mélange. Il retient le 8 de cœur. On va la retourner. Ici. Parce que vous allez voir ce qui se passe. Donc il repose par-dessus. Et il fait 10 tas. 1, 2, il a le droit. C'est entre 2 et 10. Mais il peut inclure le 2 et le 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et vous allez voir ce qui se passe. Ici, si je pose ma carte ici. Vous allez voir la carte qui va venir juste après. Ici, c'est un 10. Vous voyez ? Donc là, je sais que grâce à cette carte-là, il va faire 10 tas. Là, c'est automatique. S'il avait fait 3 tas, on aurait eu le 3 de pique qui vient se mettre à côté de la carte choisie. C'est génial. Donc là, il reprend l'état dans l'ordre qu'il veut. Donc ça, c'est cool aussi. Donc vous ne savez pas du tout le nombre de tas qu'il a fait. Il peut couper le nombre de fois qu'il veut. Et là, vous faites un ruban. Et vous allez voir ce qui se passe si je choisis le 10. Donc vous allez voir où est le 10 de pique. Alors il se trouve où il est ici. Donc là, on a la carte du spectateur. Et donc vous voyez qu'à côté du 10 de pique, je n'ai pas de pique. D'accord ? Donc forcément, vous savez que là, le spectateur a fait 10 tas. Et donc forcément, on va regarder le 10 de pique. Puisqu'il n'a que cette carte-là à regarder dans ce cas-là. Et donc vous regardez tout de suite, à droite du 10 de pique, il y aura la carte du spectateur. Donc là, s'il n'y a pas de pique à côté, vous savez qu'il a fait 10 tas. Donc ça ne sert à rien d'aller chercher le 10 de pique, puisqu'il est ici. Et vous regardez la carte à droite, et vous aurez la carte du spectateur. Ça, c'est uniquement si le spectateur choisit de faire 10 tas. Sinon, vous faites votre soustraction, vous aurez toujours un pique à côté. Donc voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé le tour. A commenter et à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt, merci.